Musique Boire de l'alcool et conduire, ça ne va pas bien ensemble. Voilà pourquoi dans tous les pays du monde, il existe des règles pour limiter, voire pour interdire la consommation d'alcool pour les conducteurs. Chez nous, le conducteur qui reprend le volant en étant sobre s'appelle un bop et l'IBSR voudrait justement que vous bobiez désormais toute l'année. Oui, évidemment, bober, il faut le faire toute l'année, non seulement pendant la campagne d'hiver, donc en fin d'année, mais également tout au long de l'année et on sait notamment que pendant les vacances, les occasions de faire la fête sont nombreuses avec les barbecues, les soirées en plein air, etc. D'autant que cette année, au mois de juin, se déroule la Coupe du Monde avec aussi des festivités qui sont prévues. Il faut savoir qu'en Belgique, un conducteur sur huit avoue avoir repris le volant sous l'influence de l'alcool au cours du mois écoulé. C'est beaucoup et c'est beaucoup plus aussi que par rapport à nos pays voisins. Le Suédois, l'Anglais ne boit pas plus que le Belge, mais dans ces pays-là, il est totalement inconcevable de reprendre le volant après avoir bu. C'est vers ça qu'on doit aller en Belgique. Christophe de Boursu, Bert Kreussmann, Sandrine Danse, Patrick Riedemont, ce sont les quatre personnalités qui ont accepté de soutenir la campagne. Pourquoi ? Mais tout simplement pour donner une autre dimension à cette campagne, faire en sorte d'accentuer encore plus la désapprobation sociale, montrer aux gens que même eux ne reprennent pas le volant après avoir bu. Alors outre ces affiches, il y a des spots radio dans lesquels on accentue aussi le fait que boire et conduire, ce n'est pas du tout marrant. Il y aura aussi des concours qui seront organisés lors des actions sur le terrain. Possibilité de participer à un concours et de gagner un barbecue pour dix personnes chez soi. Et enfin, le site jebob.be sera remis à jour et il sera possible de visionner les témoignages de ces personnalités, savoir pourquoi elles ont accepté de soutenir la campagne. Dans les partenaires de la campagne, il y a donc Assuralia qui représente bien entendu le secteur de l'assurance, un partenaire qui est très attentif à l'évolution de la sécurité sur nos routes. Les actions Bob visent les situations dans lesquelles on sort, les situations dans lesquelles on est à plusieurs à sortir, on les prend dans son véhicule, on engage sa responsabilité. Pour les assureurs, c'est par ces accidents-là, c'est par les accidents qui font des lésions corporelles importantes, parfois plusieurs personnes en même temps, c'est par là qu'il faut commencer pour améliorer la sécurité routière. Les accidents dus à l'alcool se traduisent chaque année par plusieurs dizaines d'accidents mortels, par plusieurs centaines de blessés graves, par des milliers de blessés légers. autant de raisons pour mettre l'accent sur une bonne compréhension des conditions dans lesquelles on peut sortir et s'amuser en toute sécurité. Le dernier partenaire de Bob qu'il ne faut pas oublier, c'est la police qui appuiera la campagne par des actions de terrain. Et puisque l'alcool est un risque majeur sur la route, les sanctions suivent aussi en importance. Ceci devait également être rappelé. A la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'un groupe de cyclistes peut avoir des capitaines de route à partir de 15 cyclistes. A gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question ? L'amende minimale pour une alcoolémie située entre 0,5 et 0,8 g d'alcool dans le sang est de 50, 100 ou 150 euros. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées. Depuis ce 1er mars 2014, le système de la fermeture éclair, aussi appelé tirette en Belgique, est d'application en cas de fil à hauteur d'un rétrécissement. En cas de ralentissement, on espère désormais que les occupants d'une file vont rester sur celle-ci et appliquer in fine ce système simple d'intégration. Comme les éléments d'une fermeture éclair, chaque occupant de la bande qui va subsister doit laisser de la place pour qu'un conducteur de l'autre file puisse s'intégrer. Ce système doit s'appliquer à un seul endroit, juste à hauteur du rétrécissement, et non un peu partout avant celui-ci, comme on le voyait jusqu'à présent. A la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada